C'est une rétrospective de plus de deux décennies. J'ai pu, dans ce lieu vaste, accrocher 64 de mes peintures qui représentent différentes périodes de tout ce temps. Là, dans Qui marche, je me suis librement inspirée de Rodin. L'homme qui marche, repris ensuite, la génération d'après, par Giacometti, en sculpture aussi. Deux périodes de ce siècle où les femmes ne marchent pas. Mais chez Giacometti, elles sont debout cependant. Mais elles ne marchent pas. Là, j'ai dit, on est maintenant dans une période où tous nous marchons. Je n'ai pas une porte dans cette peinture pour exprimer une émotion au niveau de la dernière porte que nous aurons tous à franchir, masculin et féminin. Une dimension plus métaphysique aussi. Après, au Tienka, cette peinture, je l'ai peinte en réaction à la mort d'une jeune fémère. Elle était peintre aussi. Elle marchait. Cette mort m'a tellement attristée et tellement révoltée contre tous les féminicides, contre toutes les violences faites aux femmes, contre l'immobilisme, surtout de la société, face à ces phénomènes de plus en plus nombreux que je l'ai peinte. et j'ai bien l'intention moi-même, dans ma démarche, de marcher et continuer ma peinture. Et dans cette autre heure, c'est Circus Variation, c'est en réaction au Bataclan, à Charlie, pour la liberté d'expression. Ça m'est chère. Et je marche, et je marche, et je marche pour le non-liberté. et liberty. Sous-titrage ST' 501